Actuette du jour, Rome de Paris sur la paix, Macky Sall s'enfiltre, défend les différences religieuses et culturelles. C'est un Macky Sall s'enfiltre qui s'est exprimé face à Emmanuel Macron au Rome de Paris pour la paix. Loin des protocoles et discours diplomatiques, Macky se lâche et livre le fond de sa pensée sur les questions de l'heure. Immigration clandestine, inclusion sociale, le terrorisme, la place de l'Afrique à l'ONU. Seulement, précise-t-il, nous avons besoin aussi d'attendre le spectre de la discussion, de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C'est tout à fait possible, cela demande simplement qu'il y ait de l'humilité en sachant que nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs, cela c'est évident. Je suis africain, vous êtes européen, on n'est pas les mêmes mais on peut partager certaines valeurs, on est différents mais on peut être ensemble. Il faut que nous acceptions les différences mais que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun. C'est comme ça que je vois la plateforme qui pourra nous permettre de combattre ensemble tous ceux qui sont contre les valeurs que nous partageons et qui se nourrissent de la haine et du discours hégémonique pour justifier leur forfait en utilisant la religion alors que l'islam d'ailleurs est la première victime, ajoute Macky Sall. Accord de pêche Union Européenne Sénégal, 2 milliards par an, 10 000 tonnes de poissons, les détails qui choquent l'opinion selon un communiqué du Parlement européen exploité par Dakaratu, le texte soumis au député a été adopté hier par 524 voix pour 47 contres et 115 abstentions. Cet accord permettra à 28 tonniers sénateurs congélateurs, 10 scanners et 5 plangrés d'Espagne, du Portugal et de France de tirer 10 000 tonnes de poissons par an des eaux sénégalaises. Les négociations ont débuté le 19 juillet 2019 mais le nouveau contrat qui vient d'être approuvé par le Parlement européen a été en application depuis le 18 novembre, date de la fin du premier contrat signé en novembre 2014. Trat de fer entre parents d'élèves et écoles privées, le ministre Mamadou Tala a instruit à ces dernières de remettre aux élèves leurs notes et certificats de scolarité. Beaucoup d'écoles privées et d'organisations ont eu à travailler ensemble. Les accords ont été trouvés partout au Sénégal à Ancoua, le ministre de l'Éducation nationale. Il reste encore des efforts à faire. Nous allons continuer avec les écoles privées et leurs associations de parents d'élèves pour qu'ils puissent retrouver un terrain d'entente, dit-il. Néanmoins, selon le ministre, les écoles privées ont l'instruction de donner aux élèves les bulletins, les certificats de scolarité, les livres scolaires car c'est un bien immatériel qui appartient à l'éducation. Le calife d'Étidjan, Sérine Babakar Simansour, s'est rendu chez Sérine Chère Tidjansi Al-Martoum. A la suite du rappel à Allah, de Sohna Aïda Deme, épouse de Sérine Chère. Tidjansi Al-Martoum, le calife général d'Étidjan, Sérine Babakar Simansour, a été ce jeudi 12 novembre 2020 aux alentours de 12 heures à Fannes Résidence pour présenter ses condoléances à la famille d'Al-Martoum. Une atmosphère remplie d'émotions que le calife a voulu garder simple et intime. La famille de la défonte s'est réjouie de cette visite hautement symbolique qui vient apporter une brique de plus dans la consolidation des liens qu'unissent la Haddad Malikia. La famille de la défonte, par la voix de Sérine Mansour si Djamil et de Sérine Babakar Simansour, a tenu à réaffirmer le leadership de Sérine Babakar Simansour en tant que calife général d'Étidjan et chef suprême de toute la famille de Seyyid Al-Hadji Malik si il a dit la ou ta'ala à nous. Des témoignages émouvants sur la défonte ont également été prononcés par les différents orateurs, y compris le calife lui-même qui connaissait parfaitement son père Ndioub Adem. Des livres de la presse, le Corrède, le Sainte-Pix, l'Appel et la CDP, rappellent les journalistes alors de la Commission de protection des données personnelles du CDP, le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. Le Sainte-Pix, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, Corrède et l'Association des professionnels de la presse en ligne, Appel, dans un communiqué conjoint rendu public hier, condamne les traitements médiatiques qui ne respectent pas les dispositions légales. C'était l'actualité du vendredi 13 novembre 2020.